Eh oui, eh oui, il fallait le savoir, comme tu l'entends derrière, avec un rotofil, on peut faire une mobilette, et c'est écologique. Bonjour à toi, Mickey t'es égaré sur ce stream. Il n'est pas 19h, il est 18h50. Nous ne sommes pas dans le flux normal... Merde, c'est ma canette et le mousse. Nous ne sommes pas dans le flux normal des... Oh, il y en foutu partout. Des streams officiels, mais ça n'en est pas moi un stream officiel, puisqu'aujourd'hui on va jouer à un jeu qui s'appelle Warframe. Et Warframe, je ne le connais pas du tout. Alors, pourquoi j'ai débarqué là-dessus ? Il se trouve que Warframe, je suis passé devant, dans tous les stores que vous baladez sur console ou sur PC, vous allez probablement croiser au rayon free-to-play Warframe. Et si vous êtes comme moi, vous faites partie de ces gens qui sont un petit peu revenus des free-to-play, puisque malgré un bel emballage et une jolie apparence qu'on peut voir sur les visuels, on ne sait jamais si le produit est un piège à cons, genre pay to win, surtout. Donc en général, qu'on n'a pas d'avis extérieur, on passe. Alors il se trouve qu'aujourd'hui, je suis tombé sur un article très bien foutu des amis de GameCult, et qui ont dit qu'on est désolé d'être en 2018 et de tester seulement maintenant Warframe, mais ce n'est pas trop tard peut-être pour s'y mettre. Donc j'ai lu l'article et effectivement, ça m'a donné envie. Je vous invite à aller le dire, il est bien branlé. Au début, j'ai cru que c'était de la publier information tellement c'était enthousiaste. Je me suis dit, oh si ! Alors je vous rappelle que moi, j'ai mon passif de Blade & Soul, un truc en ligne free to play, et que finalement j'ai m'envoyé chier au bout de deux ans, quoi. Parce que le truc demandait des séances de farm totalement indécentes, quoi, pour ne pas mettre la main à la poche. Là, de ce que j'ai pu en lire, Warframe risque de faire un petit peu la même chose, je pense. Alors moi, ce qui va me faire quitter le jeu, je pense, et qui sera relativement rapide, c'est effectivement si le niveau de répétition des choses à faire pour farmer est vraiment comme dans Blade & Soul. Parce que je vous garantis que c'est vraiment casse-couille de faire 10 000 fois la même quête pour obtenir un item qui n'apparaît pas, ou pour ramasser assez de flouze ou d'éléments quelconques pour crafter Pépouze. Le craft, je vous le rappelle, c'est vraiment pas ma grande passion. Je suis l'anté Omar Sharift du craft. Omar Sharift du craft, putain, c'est trop dur à dire ça. Alors, on va lancer le jeu, puis on va voir la gueule qu'il a. Puis, je vais en parler pendant le jeu, parce que je pense qu'il va y avoir des choses inintéressantes. Tu lui ramènes, mais c'était pas fait. Il faudra faire la capture d'écran aussi, on me souffle en régie. Oui, bien sûr. Je sais ce que je trouve. La pique. Alors, launcher. Bon, on va essayer le launcher. On verra bien si le launcher, c'est bien. Apparemment, non. Mais c'est pas grave. Ok, je vais quand même le launcher. Parce que c'est comme tous ces jeux. Vous avez un client que vous lancez et qui va chercher le reste nécessaire. Apparemment, voilà la vraie fenêtre. Ouh, c'est pas du full screen. Launcher, goodbye. Maintenant, Warframe, mieux, much better. Est-ce que ça marche chez vous ? Oui ! C'est magnifique. Alors, bande de petits cachetiers. Je vais vous enlever l'image. Vous allez quand même pas voir moi-même. Alors, ZQDH3E. Ha, 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 ha. Oui, je suis coquin. C'est bon, vous avez été sages. Vous avez droit à l'image. Alors, j'aimerais bien que ça passe au full screen. C'est peut-être un peu le plus agréable. Normalement, vous avez un bon retour. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti ! Alors donc, le jeu vous propose d'emblée 3 équipements. On va avoir la gueule de ça. C'est parti, Tenno. C'est parti, Tenno. Qu'est-ce qu'il a fait pour vous ? Je ne peux pas perdre un autre Tenno. Je cherche vos pouvoirs de la guerre. C'est parti, utilisez vos pouvoirs, défends-toi. Alors, j'aimerais surtout me foutre en pleine épreuve. Me foutre en pleine épreuve. Et régler mon audio. C'est parti, je suis coude. C'est parti, si vous voulez ! C'est parti ? C'est parti ! C'est parti ! clavier contrôle tout sa option merci voilà c'était un peu le chaos alors j'ai parlé un peu fort je suis désolé parce que j'ai le casque à fond avec le son à fond et c'est juste dramatique donc on va déjà s'occuper de ça parce que j'ai pas besoin que ça me gueule dans les feuilles ça devrait être humain voilà ouf et puis on va faire un petit tour dans les options graphiques et puis et pipi l'interface pour ralentir un poil la souris parce que là en fenêtres et c'est trop violent quand j'ai été affichant je fenêtre est en 1280 720 soit 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 procédé alors je surveille le retour aussi ça s'est bien passé pour vous c'est très bien pour moi c'est génial on va finir les options avec une petite inertie là c'est super pénible d'ailleurs une espèce d'accélération je sais pas quoi on étiquette on s'en tape on s'en tape commande peut-être babababa sensibilité caméra on s'en fout sensibilité visée ah non non touche pas ça ça va mieux voilà rentrons là donc je vois le gaucher pour manette c'est sympa ça bon ça devrait être à peu près potable allez on va faire avec ça on va voir la gueule que ça donc warframe c'est un free to play de tatan essentiellement mais où il faut farmer looter et faire pas mal de choses essentiellement des missions pour pouvoir avancer et faire évoluer son warframe combien de voix inquiétant en phase de création on va dire puisque pour l'instant il n'est pas totalement équipé apparemment là on va faire le tuto on va pas chercher plus loin normalement ça devrait bien se passer salut ah bah ça va bien mieux là oh putain que c'est grand oh putain que c'est fluide c'est trop fluide là on va le passer en full hd qui qui est de touche pour ramasser non tu veux pas ramasser je retourne dans les options désolé mais je suis en profiter pour mettre vraiment en full hd parce que là c'est beaucoup trop speed je suis choqué la charbouille à force oui j'en suis à ce point là 1920 sur 2560 ça va pas le faire allez on va dire ça c'est bon c'est toujours bon chez vous je suis formidable chez moi c'est très bien et on va reprendre et là je devrais avoir un framerate équilibré voilà là c'est de toute beauté c'est vrai que le jeu est pas moche alors double saut ok le 1 c'est ma super attaque le 2 on sait pas le 3 on sait pas le 4 on sait pas ok et donc je passe sur les trucs pour les ramasser on va dire j'ai vérifié quand même j'ai pas envie de me faire bananer des bonus vu qu'il faut farmer comme un porc parait il option ce sera fait commande machin machin commande clavier il y a plein 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 de paramètres alors ça c'est pareil vous verrez dans l'article sur gamecult on vous prévient que le jeu est pas forcément ouvert aux débutants parce que et d'une il utilise son jargon à lui alors vous arrivez là dedans vous comprenez que dalle puisque un chien ne s'appelle plus un chien un chat ne s'appelle plus un chat quoique et du coup il faut vous adapter à cette nouvelle forme de langage et d'objets en particulier puisque vous allez crafter quand même voilà jouabilité on s'en tape pas alors le jeu doit être bien branlée niveau interface puisque il est dispo autant sur pc que sur console ce qui veut dire qu'il ya des gens qui jouent au clavier souris contre des gens qui jouent probablement je sais pas s'ils croissent plateforme mais je t'imagine comme des gens qui sont j'ai pas et qui doivent finalement avoir les mêmes skis de la même maîtrise du personnage on y retourne on verra bien alors le duo ça va ça va l'audio chez vous bon shift pour sprinter et les choses prises j'ai sautent même des fois regarde nous ramasser alors je peux me protéger et 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 je prends aussi au bon on peut pas s'il vous plaît je vais prendre ça ça m'a l'air sympa comment on s'en sert je ne sais pas qu'est ce que ça fait aucune idée mais j'ai bien l'intention de leur fracasser la gueule ok 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 je ne veux pas mon air connement dès le début non merci bande de petits cons ça je peux pas le ramasser donc ok fait les jolies pause mais comment se fait ce que je ne puis pas ramasser attend je vais essayer le pad je vais démystifier le truc quand même j'aimerais savoir le ciel action au pad qu'on peut déverrouiller par l'instant ça se joue même mieux au pad là je suis surpris bon ok on continue c'est pas grave j'aurais laissé plein de bonus tant pis pour moi alors là hop avec b il y en a une qui va être contente en tout cas je disais il y en a une qui va être contente si ça se joue au pad de l'une va être aux anges non mais je dois avoir une touche pour les ramasser ces trucs non même pas alors changer les armes non même pas ok combo ah il y a un coup chargé la discrétion et moi c'est un truc pas trop j'étais en train de me dire ça recharge pas c'est bizarre le tir dans la main est fatal oui je le saurais je vais repasser au clavier souris des fois que oui je sais je suis chiant mais c'est ma première partie j'essaie je suis mitigé je suis mitigé je suis mitigé on est pas mal on est pas mal on ne peut pas le prendre ça ok alors j'ai une map en haut super c'était le vaisseau d'extraction ah il est néant lui il est néant merde j'ai oublié la touche c'est écrit là bas oh regardez on ne peut pas le fouiller non non ok ok C'est parti ! Je suis pas bon là les gars ! Rien d'où je piche pas là ! Mais à quoi sert mon bouton gauche du coup ? Je vais régler mes options parce que c'est un carnage. Alors, allons-y quel moment ? Oui, oui, c'est la première partie donc c'est jamais un très très beau stream. Surtout qu'on a pas personnalisé ses contrôles. Alors comment machin, truc, 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 sensibilité caméra. Ah, parce que tu m'as l'air un peu vif, Kitine. Fais-moi voir ça. Ah, y'a du mieux là ! Y'a du mieux. Y'a beaucoup le mieux. On va même se la descendre encore. Non, pas zéro, monsieur. Voilà, tiens, ça doit être très bien. Et qu'est-ce que je voulais voir ? Si il n'est pas à des touches. Ah ouais, mais ça serait bien qu'il nous fasse un petit résumé quand même du mapping clavier. Qui part. Redéfinir les touches. Voilà, tac, là, E. Ok, bon, c'est Ulysselle. Et mon abal, d'accord. C'est un bouclard, le bouton de la souris. Ok, 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 ok. Passez R, espace, avancez, voilà. Hein ? Hum, 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 hum. On y reviendra plus tard. Allez. Ça devrait être pas mal. C'est ballot, ça, monsieur. Tu sais monter les échelles un peu ? Tu t'es pas entraîné ? C'est moche. Alors, je t'explique. Si tu sais pas monter les échelles, on est dans la merde. Pas. Surtout moi. Bon, les dégâts sont localisés, ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Oui, madame. Oui, j'y suis, j'y suis. Faut pas crier comme ça, ça sert à rien. C'est juste au-dessus, regarde. Désolé, hein, mais mon curseur va encore trop vite. Viser. Voilà, il est mieux que je prenne le temps et que je passe une balle en headshot. C'est plutôt que de m'affoler en tortillant dans tous les sens, en tirant partout, sauf où il faut. C'est plus beau. C'est plus beau. Qu C'est plus beau. Sous-titrage ST' 501 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 vous devez mériter, voyez, et du coup ça va être un petit peu la zone. Retour, on va juste faire une petite balade visiter le vaisseau pour régler ça un petit minime. On se régnant par lignée, ok. Mais il n'est pas si pique ça mon vaisseau, ça va bien. C'est sûrement le réacteur. Et là c'est sûrement là où il ne faut pas aller. D'accord. Alors oui ça, oui oui, dans le test c'est spécifié aussi. Les différentes parties de votre vaisseau se révèlent petit à petit. Apparemment c'est un peu le bordel. Je ne sais pas ce qui s'est passé ici, mais comment dire. Quelle est cette flaque ? D'accord. Donc ce que je vais faire, je vais me faire une petite soirée, voire même le week-end complet là dessus pour faire un petit peu la main. Et puis je vous fais un autre stream pour vous expliquer un petit peu ce que j'ai pigé, de comment s'organise justement toutes ces parties, craft, machin, platin, coussin. Et puis on aura la joie de découvrir la navigation ensemble. Mais moi je vais d'abord explorer tout le vaisseau et les options, histoire de comprendre un petit peu où j'en suis. Allez, moi je termine ce stream et je vous le dis à plus pour un autre stream sur Quiz. Ciao, ciao. Merci.